Bonjour à Poescaille. Oh, ça fait mal au cou. Aujourd'hui, on va causer un petit peu théorie du complot et puis informations plus ou moins bidons qu'on peut trouver sur Internet. Parce que faire le tri entre les sources fiables et les choses qui versent un petit peu trop dans la rumeur, c'est pas un travail évident. Et moi-même, je suis pas sans faille et ça m'arrive de laisser quelques coquilles dans les vidéos que je peux réaliser. Mais bon, par chance, il y a la session commentaire qui permet de faire remonter quand il y a des soucis de ce type. Merci encore. Alors, pour se prémunir face aux fake news, on verra ce que c'est après, hein. J'essaierai dans la mesure du possible dans cette vidéo de vous donner quelques astuces et anecdotes sur la thématique. Sachant que pour cette vidéo, j'ai eu l'opportunité de la faire avec la chaîne de radio France Inter. Une station de radio et de culture quand même un petit peu célèbre en France. Ils ont mis en place il n'y a pas très longtemps un projet très sympa avec les lycées et les collèges sur sensibiliser les élèves sur comment trouver des sources fiables quand on fait des exposés et quand on rédige des articles pour être destiné à un large public. Et de manière plus générale, au travail journalistique qui a ses petites subtilités. Eh ouais. Eh ouais. Car je ne vous cache pas que sur la toile, c'est quand même un sacré sac de neveux, hein. Ouais. Alors, c'est parti. Et juste avant de démarrer avec le premier truc, je pense qu'il peut être bon de faire quelques petits rappels. Tout au long de la vidéo, il ne s'agira pas de vous dire quoi faire et quoi penser. Bien au contraire, j'ai envie de dire. On ne va ni glorifier ni rabaisser les partisans des théories de complots en herbe ni le camp de la doctrine officielle. De toute façon, on ne va pas vraiment causer de ça dans cette vidéo. A vous de vous faire votre propre avis et d'exercer votre appris critique. C'est vraiment la vocation de cette vidéo. Ni plus ni moins. Maintenant, pour ce que je vais vous dire, C'est ya. Tout est lié. Faut ! Et évidemment, vous l'avez compris, on a affaire ici à une belle fake news. Le journal Le Monde a d'ailleurs mené l'enquête et relève d'ailleurs que, à ce propos, même si, en termes de protection de vie privée, Pokémon Go n'assure pas vraiment, il n'en reste pas moins que l'application n'a accès ni aux micros, ni aux photos et vidéos de l'utilisateur. Donc, même si rien dans l'absolu ne permet de confirmer à 100% que la CIA n'aurait pas ses tentacules derrière tout ça, il y a quand même de quoi relativiser un petit peu l'info. Surtout quand on sait que le site Sputnik News est quand même un peu réputé pour faire de la propagande. Quand on a un passif ombrageux, c'est pas forcément évident de se faire prendre au sérieux ensuite. Quand bien même, ce qu'on puisse dire serait vrai. Donc, petit tips pour éviter de tomber dans ce genre de panneau. De manière générale, il est mieux d'éviter les informations qui sont balancées comme ça à chaud. C'est-à-dire quand l'événement vient tout juste d'avoir lieu ou que les articles apparaissent sans aucun recul. Alors, si l'information en elle-même est juste, genre, il y a eu machin qui a braqué une boutique de bonbons, ça, ok. Par contre, à chaud, il est beaucoup plus difficile d'en connaître les raisons. Donc, il a braqué les bonbons parce que vraiment, il avait la dalle. Le pourquoi, en général, il faut attendre que ça refroidisse avant d'en trouver les véritables causes. Deuxième tips, on va dire, de ne pas faire une confiance aveugle aux photos et aux vidéos parce qu'on ne se rend pas compte, mais un Photoshop est vite arrivé. Déjà à l'époque, en URSS par exemple, il arrivait que Staline, quand il n'aimait plus quelqu'un, il le faisait disparaître en vrai, mais aussi sur les photos dans lesquelles il était apparu avec lui. Donc alors, de nos jours, c'est encore plus simple. Et surtout, le plus important des conseils, j'ai envie de dire, c'est de systématiquement recouper l'information. C'est-à-dire d'avoir plusieurs sources de confiance qui disent la même chose. Cela dit, ce n'est pas parce qu'une information est répétée qu'elle est forcément vraie. Ça arrive assez fréquemment que lorsqu'un blog dit une chose, d'autres blogs vont pouvoir le répéter. Mais là, ça arrive aussi avec des sites plus sérieux. Mais alors là, on peut dire que le travail du journaliste n'a pas vraiment été fait, et plutôt bâclé. Et par exemple, ici, avec notre exemple de Pokémon, les infos avaient été relayées uniquement par des blogs et des sites avec une petite tendance à la conspiration, comme Infowars. Et donc, par définition, des sites qui se basent sur très peu d'informations pour affirmer des choses. Du genre, tu es un petit peu rose de peau, tu as des oreilles bizarres, mon gars, tu es un cochon. Et tu diriges l'univers. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Bref, sur Internet, comme dans la vraie vie, c'est important de faire travailler son bon sens. Mais une fake news, alors, c'est quoi au juste ? On a déjà sa petite idée sur la question, bien sûr. Moi, je vais vous le dire, une fake news, c'est ça. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse rumeur qui avait commencé à circuler comme une traînée de poudre à peine l'année dernière, en avril 2016, plus exactement. Et ça avait commencé sur un célèbre site de jeux vidéo qu'on ne nommera pas, jeuxvideo.com. Et une sorte d'enquête avait alors commencé sur ma tête. C'était un jeu de piste, c'était amusant. Pour eux, en tout cas. Et en gros, le concept derrière tout ça, c'était de réussir à démontrer que j'étais le gourou d'une secte. Et là, on en parle avec une certaine légèreté, mais pour le coup, quand ça s'est arrivé, c'était vraiment très sérieux. Ça allait loin. J'en avais parlé dans mon EDK22, qui est juste ici. Voilà, voilà. Et là, ce qui est vraiment intéressant, justement, par rapport à cette vidéo-ci, c'est que j'ai pu expérimenter en interne la création d'une fake news. Alors, dans toute sa splendeur. Et là, je vous le dis, la recette est plutôt simple. Prenez une grosse marmite, mettez-y quelques vérités et beaucoup d'erreurs d'interprétation. Saupoudrez quelques mensonges et personnes qui ont des intérêts à vous nuire. Mélangez le tout et observez. Je me souviens alors, avec mon équipe, comment on était alors entre l'hilarité et puis, bah, l'étonnement le plus complet, quoi. À voir, heure après heure, les théories les plus farfelues se mettent à énergie comme ça, quoi. Et quand il n'y avait pas assez de vérités pour faire tenir ce château de cartes un peu branlant, certains internautes n'hésitaient pas à fabriquer leur propre vérité pour que ça permette de structurer un peu mieux l'ensemble. On a vu, par exemple, des photomontages, parfois assez grossiers, et à d'autres moments, des screenshots où on allait dégoter des messages sur des forums complètement perdus et où on effaçait le pseudo de la personne et qu'on remplaçait par le mien pour faire coller, justement, son message un peu bizarre à moi, quoi, du coup. Et je me souviens encore de l'un de mes détrackers, on va dire, qui avait donc affirmé sur ce site de jeux vidéo qu'il m'avait alors ce soir-là attendu en bas de chez moi pour me demander des explications. Alors, tout bon journaliste qui se respecte, hein, bien sûr. Puis lorsqu'il m'avait vu, je l'avais insulté et je lui avais fermé la porte au nez. Puis il avait alors tenté de m'appeler avec mon interphone. Sauf que le très léger hic là-dedans, c'est que, déjà, j'étais pas sorti de chez moi ce soir-là, et de deux, bah, j'ai pas d'interphone. C'est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire, on va pas non plus tout rejeter, parce qu'il arrive aussi que lorsqu'on mène ce genre d'enquête, et que les internautes essayent de se faire leur propre justice, on pense, par exemple, à la ferme de podcast, avec ses plagiat, etc., où, justement, c'était apparu aussi un peu comme ça, où, du coup, là, ça s'était révélé vrai. Mais bon, après, du coup, pour lui, il y avait beaucoup de preuves qui étaient flagrantes. Et donc, avant de faire des conclusions hâtives, on va faire appel à notre cher ami Socrate. Ouais, ouais, tout le peu, oui, bien sûr, lui, encore. Socrate, vous vous dites, c'est pas un peu vieux, ça ? Si, ça date quand même de la Grèce antique. Mais, c'est pour dire qu'en fait, les fake news, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, à l'époque, on en était victime, c'était un petit fléau à lui tout seul. Et donc, pour se méfier des intox, Socrate menait alors le test des trois passoires. Alors, qu'est Saco ? Arrangez tout de suite vos instruments de cuisine, puisque ça n'a rien à voir, on y va tout de suite. Alors, voici le mythe. Un jour, un homme vient trouver Socrate, et lui dit avoir entendu une histoire sur l'un de ses amis. Et alors, au moment de commencer, tout excité, Socrate l'interrompt, attends, mec, et lui dit, permets-moi de te faire passer le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. L'information sur mon ami a été vérifiée. L'homme lui répond, non, elle n'est pas vérifiée. La deuxième est la passoire de la bonté. Est-ce qu'il s'agit d'une information positive sur mon ami ? L'homme lui répond alors que, non, elle n'est pas positive, non. Et la dernière passoire est celle de l'utilité. Est-ce que cette information que tu veux me dire est utile ? Et l'homme lui répond alors que, non, elle n'est pas très utile. Socrate conclut alors, cela veut donc dire que tu veux me dire quelque chose dont tu ne sais même pas si c'est vrai, si c'est bon, et si c'est utile. Et à ce compte-là, abstin-toi de m'en parler. Et parfois, par solution de facilité, ce qu'on appelle communément la flemme, on a tendance à prendre le premier site qui vient et qu'on a tapé sur Google. Car j'ai la flemme. Et en principe, Google, en général, fait plutôt du bon boulot, sauf que ça peut être une belle erreur. Le sociologue Dominique Cardon s'est penché, il y a maintenant un an de ça, sur l'influence des algorithmes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait peur. Tous les grands groupes, Google, Amazon, Facebook, etc., Apple, mais c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la GAFA, se servent de nos jours d'algorithmes très puissants pour orienter notre recherche et mine de rien, un petit peu, notre vision du monde. Et le tout individuellement. Et l'objectif est de vous forger une représentation bien spécifique de la société. Donc, qui éventuellement pourrait aller dans leur sens, bien sûr. Et le sociologue Cardon estime que 95% de l'audience du web est centrée en réalité sur 0,03% de son compte. On ne le dit jamais assez, mais le web, c'est gratuit. Il faut payer un abonnement, mais sinon c'est gratuit quand on accède au site. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'on vous propose un truc gratuit, c'est que le produit, en réalité, c'est vous. Avec nos clics, nous nous faisons les pantins de Google qui proposent alors des contenus adaptés à nos habitudes de recherche. Et ceci grâce à de puissants algorithmes. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher un sujet, Google va faire en sorte de vous proposer du contenu que vous avez déjà aimé, et donc du contenu sur lequel vous êtes déjà en accord. Donc, quelque part, ça vous laisse dans votre zone de confort. Et donc, du coup, ça peut nous entretenir dans notre ignorance, quoi. Mais même les algorithmes ne sont pas parfaits. Ça reste des programmes qui n'ont pas le recul d'un regard humain pour jauger de la véracité de l'info. Et c'est exactement sur cette faille-là qu'un prof de lettres, Loïs Bonnod, s'est basé pour mener une petite expérience. Ayant remarqué que ses élèves avaient une légère tendance à faire une confiance aveugle à ceux qui sortaient sur Internet, Loïs a décidé de mettre à l'épreuve leur bon sens. Et son idée était ni plus ni moins que de pourrir le net sur un sujet bien précis. En l'occurrence, le commentaire composé d'un sonnet de Charles de Vion d'Alibray. Puis de dire aux élèves de réaliser ce devoir de français chez eux. Et pour ce faire, ce prof machiavélique a bidouillé la page Wikipédia de l'auteur en question. Ajoutant qu'il était pris d'une certaine Anne de Bonnet qui donne à l'envers Bonnet d'Anne. Puis il a créé de faux profils littéraires bourrés d'intox. Puis il a aussi écrit des corrigés sur le sujet. Puis il les a postés sur des sites de correction payants. Sites qui, d'ailleurs, n'ont même pas pris la peine de vérifier l'authenticité, en fait, des corrigés. Donc, c'est-à-dire le... le level, quoi. Et enfin, il a amélioré le référencement de toutes ses pages. Celle qu'il a lui-même créée. En floutant des liens de ses intox un petit peu partout sur le web. De manière à faire remonter les résultats sur les moteurs de recherche tels que Google, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Plus on parle de quelque chose, plus cette chose est censée être vraie. Ou en tout cas visible. Et la rentrée arrive, et comme prévu, Lois donne les sujets à ses élèves. Deux semaines plus tard, ceux-ci lui rendent. Et le verdict est alors sans appel. Sur les 65 élèves, 51 se sont rédigés de recherche internet pour écrire leurs sujets. À différents degrés, bien sûr. Et les élèves qui se sont fait avoir, qui sont tombés dans son piège, représentent quand même 78% de l'effectif total. Donc autrement dit, plus des trois quarts se sont inspirés de fake news pour réaliser un sujet censé être sérieux. Voilà, ça laisse un petit peu songeur quand même. Et donc là, on est au sommet de la tour centrale. Si sur internet, la vérification des informations est un petit peu compliquée, on peut éventuellement se tourner vers des sites journalistiques plus académiques. Et même s'ils ne sont pas sans faille non plus, on va pas se mentir, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Certaines personnes l'ignorent, mais leurs journalistes sont soumis à un code de déontologie. Ce qui, en principe, assure un chouïa un peu plus de sécurité. Contrairement au internet, où justement, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut, quitte à raconter des mensonges pour pouvoir servir sa cause. Et attention, je parle bien là de journaux comme Le Monde, Libération ou alors Le Figaro, par exemple. On en citait quelques-uns. Pas des magazines de type gossip, closeurs, publics et compagnie. Qui se bâchent tant à eux, clairement sur la rumeur pour pouvoir vivre. Donc eux, les trois passoires de Socrate, ils ne doivent pas en passer beaucoup. Et donc, cette déontologie du journaliste, il s'agit de deux textes qui définissent et qui encadrent la profession du journaliste. Alors je ne vais pas vous en faire la lecture, mais simplement vous résumer les quatre points majeurs, on va dire. Alors premièrement, il est l'obligation de ne diffuser que des informations qui sont vérifiées. Deuxièmement, se débrouiller seul pour recueillir ses informations. Troisièmement, rester loyal, donc agir sans volonté intrinsèque de nuire. Quatrièmement, respecter le droit de chacun. C'est-à-dire droit à l'image, droit à ne pas être cité, droit à la liberté, etc. Et donc, si le journaliste est pris en flagrant délit à ne pas respecter cette déontologie, au bout de quelques avertissements, il est radié de la profession et c'est terminé pour lui. Voilà, exactement comme un médecin qui ne serait pas très correct avec ses patients. Et donc, on peut dire que c'est un peu une sorte de pare-feu contre les fakes. Et qui permet au lecteur d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Après, bon, on ne va pas se mentir, on est dans une ère de la surinformation. Bah, on croule sous les informations qui fusent de partout sur Internet, avec tout et son contraire, et pouvoir faire la part des choses est de plus en plus difficile. Et même les professionnels dont c'est le métier ne sont pas à l'abri. C'est d'ailleurs de toutes ces fake news qu'est née l'initiative de France Inter. Des professeurs étaient venus les voir et leur avaient demandé conseil pour répondre de la meilleure manière aux élèves qui s'interrogeaient sur les attentats de janvier 2015. Charlie Hebdo. France Inter s'était alors décidé de mener une grande enquête pour apprendre aux jeunes à décrypter l'information, comprendre les mécanismes sous-jacents, et surtout à développer leur esprit critique, mine de rien. Face justement à la multiplication des canaux de médias, de plus en plus de sources, de plus en plus de trucs contradictoires. Et afin de rendre cet enseignement concret, c'est quand même pas mal, ils leur ont demandé de réaliser des reportages. Et des reportages qui allaient être diffusés directement à la radio. Donc ça ajoute un petit peu de pression, c'est pas mal. Et donc en participant à l'élaboration du reportage, ils en comprennent beaucoup mieux les rouages, et s'approprient les méthodes du travail journalistique. Et ça a marché. Au fil des semaines, et malgré leur crainte de prime abord, les médias ont suscité chez eux un réel intérêt, et un nouveau à petite découverte. Ce projet a alors mobilisé 400 personnes, dont les élèves évidemment, mais aussi des étudiants journalistes, des professionnels de France Inter, et une soixantaine d'enseignants. L'initiative était vraiment intéressante, et c'est ce qui m'avait plu pour réaliser cette vidéo, de manière à faire connaître un petit peu mieux la chose. Les reportages des élèves seront d'ailleurs diffusés tout au long de l'été sur la chaîne de France Inter. Voilà la poisse caille. J'espère que j'aurais pu vous apprendre deux, trois petits trucs sur les fake news, et puis sur le métier de journaliste. Je remercie encore France Inter de m'avoir accueilli, et de m'avoir fait visiter leurs locaux, c'était vraiment impressionnant. C'est immense ce truc. Et je suis encore étonné par le nombre de personnes qui bossent derrière juste une station de radio. On ne se rend pas compte de tous les métiers qui peuvent se cacher derrière, et c'est vraiment instructif. Enfin bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada